Pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer précédemment, pour une raison de qualité d'apprentissage, il est bien toujours de sauter des étapes avant de revenir sur ce qu'on a vu précédemment, deux jours avant, trois jours avant, une semaine avant, parce que le processus d'apprentissage fait qu'il faut incorporer doucement les éléments d'apprentissage et les revoir de manière récurrente, de manière espacée et récurrente, en ajoutant petit à petit chaque chose de temps en temps. Moi, je suis ce processus d'apprentissage-là parce qu'il a fait ses preuves. C'est la raison pour laquelle la séance 5 de la méthode est égale à la séance 2. Si vous voulez savoir de quoi s'agit la séance 5, vous faites exactement ce que vous avez vu dans la séance 2. La seule chose qui peut peut-être changer, c'est l'échauffement, parce que vous voulez changer un petit peu d'échauffement, de travailler les couffrances, cette fois-ci, si vous voulez travailler votre pied faible, vous pouvez peut-être faire cette entorse-là. Mais sinon, la partie 1 et la partie 2, c'est exactement la même que la séance numéro 2. Je vous laisse tout de suite pour la séance numéro 6 et la dernière séance de la balle masterie. Ensuite, on passera au contrôle-pass. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la séance 6.